Alors, à présent, on va voir comment rajouter du texte sur une diapositive. Donc, par exemple, je vais prendre ici ma diapositive qui s'appelle Version. Donc, pour ça, j'ai deux possibilités qui fonctionnent de manière à peu près identique, à savoir, soit je crée une zone de texte, soit je crée une forme que je vais remplir de texte. Le plus simple étant, bien entendu, de créer, hors, une zone de texte, de taper le texte qui nous fait besoin. Une fois que l'on a réalisé ce texte, on peut, bien entendu, le mettre en forme. Il a une particularité, c'est qu'il est relativement synthétique. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir, finalement, peu de place, et on va devoir aller vraiment à l'essiel, toujours, dans les présentations PowerPoint. Une fois qu'on a rajouté, donc, ce cadre texte, encore une fois, on peut, bien entendu, modifier l'aspect visuel de ce cadre texte, en passant par ce qu'on appelle les styles de forme, que l'on avait déjà vus. Alors, bien entendu, on peut revenir totalement sur la couleur interne, notamment, la couleur de contour, pourquoi pas sur la forme des contours, et sur les effets de forme que l'on a vus jusqu'à présent, à savoir l'ombre, la réflexion, et, pourquoi pas, la 3D. Alors, il va falloir faire attention avec la 3D, là, encore une fois, puisque ça va donner un aspect rigolo, sympa, mais on va perdre légèrement en lisibilité. Donc, il faut être relativement prudent avec l'utilisation de la 3D, encore une fois. Chose que vous pouvez faire, aussi, c'est gérer un petit peu de la transparence. Là, sur ma forme, donc, je peux lui appliquer une couleur, mais je pourrais lui appliquer, sans aucun problème, une couleur qui est plus ou moins transparente. Alors, pour ça, il y a plusieurs moyens. Moi, pour faire simple, je vais sur plus dégradé, et tout de suite, je tombe dans la partie remplissage, sur le petit curseur qui s'appelle transparence, ici, et qui me permet de gérer des formes semi-transparentes, ce qui me permet d'avoir un visuel, ça, ou, si j'ai deux formes qui se chevauchent, de laisser entrevoir la forme derrière mon cadre texte. Donc, ça, c'est relativement pratique et très facile à utiliser, finalement. Voilà. Alors, bien entendu, rajouter du texte... Lorsqu'on rajoute du texte, pardon, on rajoute souvent une image pour illustrer. Donc, toujours de la même manière, je vais pouvoir venir rajouter une image comme ceci. Cette image, je vais lui rajouter toujours les mêmes options, afin qu'elle s'incruste convenablement dans ma présentation. Je vais juste lui mettre une rotation différente. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc là, maintenant, on a trois diapos. Si on fait simple, une première diapo de présentation, je clique, j'obtiens une deuxième diapo, qui, pour l'instant, s'appelle menu, mais qui est vide, et une troisième diapo, qui permet d'écrire toutes les versions de PowerPoint. OK. Merci. 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 Merci.